... Troisième jour de négociation à Ouagadougou. Des représentants de groupes rebelles et des autorités maliennes sont réunis dans la capitale burkinabée. L'objectif ? Parvenir à un compromis sur la question de Kidal. Depuis la fuite des djihadistes en janvier, cette ville du Nord malien est occupée par le Mouvement National de Libération de l'Azawad, le MNLA, et un autre groupe Touareg, le Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad. Les rebelles refusent toujours la présence de l'armée et de l'administration malienne dans la ville. Cette situation compromet la tenue des élections, prévues le 28 juillet. Pour tenter de sortir de l'impasse, la médiation burkinabée planche sur un document de travail. Elle a reçu dans la nuit de dimanche les observations des partis en conflit. L'accord final est attendu ce lundi. Ce dialogue s'impose pour deux raisons majeures. Premièrement, l'impérieuse nécessité de tenir l'élection présidentielle dont la date est fixée au 28 juillet 2013. Cette élection qui marquera la fin de la période de transition, consacrera la mise en place d'un pouvoir démocratique et légitime à même d'engager l'État malien dans la recherche de solutions durables de paix. Sur le terrain, les hostilités ont repris la semaine dernière. Mercredi, l'armée malienne a délogé les rebelles du MNLA de la localité d'Annefis à l'issue de combats mortels. Le village est situé à une centaine de kilomètres au sud de Kidal. Face à la pression de la communauté internationale pour une solution négociée, l'armée a finalement abandonné son offensive. Pour Bamako, les discussions de Ouagadougou visent à trouver un compromis sur le redéploiement de l'administration générale, des services sociaux de base, des forces de défense et de sécurité au nord du Mali, selon des modalités pacifiques. Le moment est venu pour les groupes armés du nord du Mali de se conformer aux résolutions de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. En particulier, la dernière résolution du 25 avril 2013, la 2100, qui dit expressément que les groupes armés du nord du Mali doivent déposer les armes et s'inscrire dans une dynamique politique et pacifique de recherche de la paix. Le MNLA exige pour sa part la sécurisation du scrutin par la MINUSMA, la force de l'ONU. Elle doit prendre le relais de la mission panafricaine déployée au Mali dès le mois de juillet. D'après la médiation burkinabé, les pourparlers se poursuivront une fois les nouvelles autorités légitimes installées à l'issue de la présidentielle. L'objectif sera d'établir une paix définitive et un développement durable dans le nord du Mali. Cette rencontre suscite sans nul doute un grand espoir chez les populations de la Zouade en général, celles déplacées et réfugiées en particulier, qui cherchent à vivre dignement sur leur terre d'origine. Pour le moment, les deux parties en conflit restent optimistes quant à la signature d'un accord intérimaire.